20 ans que le moral des français n'avait pas été aussi bas. Seuls 30% d'entre nous sommes optimistes pour l'avenir, selon un sondage IFOP, contre 49% il y a un an. Mais comment ça ? Un sondage montre que 70% des français n'ont pas été convaincus par vos voeux. Quoi ? Mais j'ai juste souhaité bonne année ! Oui, mais apparemment vous n'avez convaincu personne. Mais j'ai juste dit bonne année 2014 ! Oui, je sais, mais d'après le sondage, ils ne vous croient pas. Mais enfin, tout le monde sait qu'on est en 2014 ! Non, certains doutent. C'est pas possible, ils ne peuvent pas nier ça quand même ! Ben si, quand c'est vous qui le dites, ils ne vous croient pas. Devant la caméra d'un témoin, deux personnes que l'on distingue sur la digue sont emportées. L'homme a réussi à regagner la plage, sauvé par un maître nageur. La femme, elle, est toujours portée disparue. Dans le dernier numéro de VSD, on a aperçu ce cliché-là, Nathalie Kosciusko-Morizet. C'est une photo de l'agence SIPA, donc tout à fait officielle. Elle fume une cigarette en compagnie de SDF dans la rue à Paris. Elle était en maraude. J'entends M. Dieudonné qui associe le nom d'un journaliste, M. Cohen, aux chambres à gaz. Quand je vois qu'il fait la promotion d'un geste qui, en fait, est le salut nazi inversé. Il faut mettre en œuvre tout ce qui existe, et dans l'arsenal législatif, et aussi dans l'arsenal municipal pour la mairie de Paris, pour ne pas voir ça. Le Premier ministre voit Manuel Valls ce matin même. Ils finaliseront ensemble la circulaire qui va être adressée au préfet, et dans laquelle il sera recommandé à ces derniers, sitôt que l'atteinte à l'ordre public est évidente, d'interdire de faire le spectacle de M. Dieudonné. Ça devrait être le cas d'ailleurs à Nantes. Alors que les chiffres du chômage venaient de tomber, et qu'on s'apprêtait à se moquer tranquillement de François Hollande, le ministre de l'Intérieur a soudain décidé de prendre des mesures et s'est mis en tête d'interdire les spectacles de Dieudonné. Quand vous avez autant de monde qui, aujourd'hui, sur Internet, peut faire écho aux propos de ce personnage, ou quand vous avez des réservations en nombre, donc il ne faut pas négliger ce phénomène à l'occasion de ces spectacles, c'est qu'il y a un problème dans notre société. Outre l'évidente question qui en découle, à savoir, n'a-t-il vraiment rien d'autre à foutre en ce moment, se pose une seconde question. Peut-on interdire aux gens de parler sous prétexte qu'ils pourraient dire des conneries ? Si la réponse est oui, c'est plutôt une bonne nouvelle, puisque Manuel Valls devrait fermer sa gueule un bon bout de temps. Et ceux qui se rendent à ces spectacles, ou qui font ce geste dit de la quenelle, doivent savoir et savent aujourd'hui qu'il s'agit de spectacles où on tient des propos antisémites et racistes, punis par la loi, déjà condamnés par la justice, Ces vidéos cartonnent comme jamais. Plus de 2,4 millions de vues sur le net pour la dernière en date, plus 240% en 4 mois. Manuel Valls met de l'huile sur le feu. Il s'est fixé un objectif, c'est de m'interdire de travailler. Manu, arrête, pars en vacances, t'as plus le niveau. Ce n'est pas de l'antisystème. Des proches, c'était de l'antisystème. Coluche, c'était de l'antisystème. Mais là, non. C'est de l'antisémitisme. C'est du racisme. C'est condamné par la loi. Et c'est insupportable de l'entendre dans des salles ou sur Internet. Les gens qui me disent que c'est antisémite, je ne vois pas. Moi, je peux voir 50 spectacles de Dieudonné. Je ne sors pas antisémite pour autant. C'est l'artiste, l'humoriste le plus talentueux de ce pays. Même ses ennemis le disent d'ailleurs. Alors ceux qui disent que, voilà, qui parlent de prosélytisme et qui disent qu'il faut bien interdire les salles, je suis contre ces mecs-là. Ça ne veut pas dire que je suis pour le combat de Dieudonné. Ça veut dire que je suis contre interdire les salles tout comme je serai toujours contre les gens qui veulent interdire des trucs aux autres. Moi, ça, ça m'intéresserait de savoir quels sont les gens qui vont à son spectacle. Ça, ça m'intéresserait. Il y a un très bon papier dans le monde, d'ailleurs, qui n'était pas manichéen, vous voyez, qui disait qu'au fond, il y a quand même beaucoup de choses qui font rire là-dedans. Ah, mais il est excellent ! On ne peut pas nommer, il est excellent ! Simplement qu'il déborde, c'est le moins qu'on peut dire, sur certains sujets qui sont des délits, il faut le rappeler chaque fois qu'on parle de racisme. Pour le public de Dieudonné, c'est beaucoup antisémite. Beaucoup de gens de banlieue. J'ai même vu des femmes voilées. Et une question ce matin, Dieudonné risque-t-il la prison ? La réponse est oui, si l'on en croit le bâtonnet de Paris. Il risque un an de prison, un an de prison ferme. Et c'est pas rien. La loi Guesso de juillet 90 permet, c'est une exception, permet de la prison ferme lorsqu'il y a un appel à la haine et à l'antisémitisme. Serge Dassault, accusé d'association de malfaiteurs, l'homme d'affaires et sénateur UMP de l'Essonne, fait l'objet d'une plainte. Il aurait participé à un complot pour éloigner de la France trois hommes et les faire arrêter au Maroc. Échouage de masse sur une plage de Nouvelle-Zélande. 139 baleines pilotes sont mortes dans le sud de l'île. Selon des responsables de l'environnement, elles se seraient échouées volontairement. Leur sauvetage a été impossible. Pour les chercheurs, ces échouages collectifs récurrents restent souvent une énigme. Des causes environnementales sont régulièrement mises en avant. Leur sauvetage à Nouvelle-Zélande